Hey yo l'équipe aujourd'hui on va voir un point important dans l'élevage de fourmis quelque chose que vous demandez depuis un moment ici ce sera que les bases on va pas rentrer dans tous les détails mais ça sera déjà une vidéo pour vous écuyer un peu sur le chauffage alors sachez petit rappelle je sais que vous n'êtes pas idiot mais ce genre de tapis chauffant les thermostats etc tout ça consomme de l'énergie et ça peut se voir sur votre facture d'énergie ajustement d'électricité à la fin du mois de l'année fin bref donc voilà faites attention si vous êtes un peu serré on va dire alors moi ce que je conseillerais c'est d'office de prendre belle tapis chauffant ça vous faites ce que vous voulez prenez des câbles quoi que ce soit c'est comme vous souhaitez il ya plusieurs systèmes de chauffe envisageable donc ça je voulais gérer mais si vous ne prenez pas de thermostat prenez au moins des tapis avec la petite roulette qui permet de gérer un minimum la température sachez que ce n'est pas super efficace et que je conseillerais dans 100% des cas d'obtenir au moins un thermostat pour je veux dire les espèces que vous chauffez vers les 28 30 degrés par exemple pour vraiment contrôler la température qu'il n'y ait pas de problème pour exemple moi j'ai dû utiliser la marque pimeter qui est donc vous propose directement deux cap de tapis un par par système donc on aura deux sons qu'on disposera sur le tapis directement pour contrôler alors pourquoi ça c'est tout simplement parce que par exemple chez pimeter on a un système d'alarme qui dit voilà admettons si ça descend sous une température vous pouvez le régler pour qu'il sonne directement et si ça monte au delà c'est pareil vous avez l'alarme qui vous harcèle jusqu'à temps que vous veniez couper cette tempé fin ce système de chauffe quoi donc voilà ça c'est un bon système de plus vous le régler admettons de 24 à 26 donc à 24 ce sera le minimum à 26 ce sera maximum de votre chauffe ça bien entendu vous choisissez dépendant des espèces que vous souhaitez mettre sur ce tapis et au moins voilà vous êtes serein parce que vous savez que votre chauve se fait d'une telle heure à telle heure alors le seul bémol dessus c'est qu'il n'y a pas le système jour nuit donc ça ça vous de le faire avec un petit truc en plus quoi tout simplement que vous rajoutez sur votre prise ici je vous montre comment moi je dispose mais sont donc j'aimais toujours sur le milieu de mon tapis pour avoir vraiment une idée de la chaleur que ça dégage et aussi permettre au thermostat de chauffer à la bonne température j'utilise également des thermomètres hygromètre pour vérifier celle ci on en parle un peu plus tard il y a également ce système que pas mal de gens font même si personnellement je trouve pas top top mais en gros vous mettez votre son dans le tube comme ça vous avez exactement la mise en situation de ce que votre fondation et c'est peut vivre à travers de leur tube alors c'est une bonne idée en soit parce que il faut savoir que lorsque vous chauffez admettons votre tapis à 26 la température du tube sachant qu'il n'y a pas une spécialement bonne aération que ça manquera peut-être d'air etc ben on sera plus sûr du 28 vous voyez il est possible que si vous chauffez 6 heures à 26 degrés un tube qui est disposé sur un tapis chauffant alors que votre sonde vous indique c'est 26 b dedans ce sera 28 parce que il ya l'accumulation de chaleur etc c'est comme le soleil tape sur une pierre même si nous il fait 28 degrés la pierre sera 34 en bref vous avez compris l'idée alors moi je vous propose de disposer de la façon qui vous ira directement sur le tapis chauffant même alors vous pouvez sur élevé directement vos tubes si vous ne souhaitez pas les mettre sur le tapis chauffant ce que je vous conseillerais de faire si vous n'utilisez pas de thermostat mais si vous utilisez un thermostat il n'y a aucun souci ici vous pouvez décaler légèrement lorsque vous nourrissez pour éviter que ça ne crée une trop grosse condensation est pareil si vous souhaitez vous reculer vos réserves pour éviter qu'il y ait une trop grosse condensation à l'intérieur du tube sachez que généralement moi la condensation chez moi elle arrive uniquement quand il ya des très grosses variations de température donc des chauds froids important ce qui peut arriver lorsque vous chauffez à 26 28 la journée et que la nuit on redescend sur du 18 par exemple ça c'est possible qu'à ce moment là vous générer de la condensation cependant j'ai jamais eu de problème pour autant mais comme je me le rappeler ce n'est que ma façon de faire donc vous n'êtes pas obligé de le faire mais je tenais quand même à vous faire une vidéo pour vous aiguiller certains sont vraiment perdu dans le chauffage donc voilà quand vous avez ce type de setup avec un double tube ben moi ce que je fais c'est comme vous voyez à l'image actuellement je dispose directement les tubes sur la partie chauffer et l'air de chasse en dehors si c'est une espèce qui a besoin de chaleur vraiment même derrière de chasse vous pouvez le faire de cette façon mais à ce moment là attention elles vont certainement déplacer le couvain dans l'air de chasse pour bénéficier de la chaleur directement au contact du tapis vous l'avez vu également j'ai mis de l'essuie-tout autour de mes tubes c'est pour créer un contact directement entre le tapis et mes tubes qui sont un peu surélevés comme ça la chaleur se transmet quand c'est un nid comme ceci comme aliexpress et divers autres nids vous pouvez les disposer directement dessus parce que généralement il ya une sorte de couche une couche plus importante d'une semelle en dessous donc on n'a vraiment pas une chaleur aussi importante que directement le tube dessus donc il n'y a aucun souci avec ce type de nids vous pouvez directement le mettre dessus il n'y a pas de problème après à vous de voir alors il ya tellement de choses que je vais certainement vous mettre des annotations dans cette vidéo des petits écrits pour vraiment voilà préciser plus de choses parce que à l'oral il me faudrait 20 minutes pour vraiment tout vous donner en détail mais en tout cas j'espère que ça vous aiguillera un minimum bien entendu vous pouvez chauffer avec des câbles chauffants des lieux je vais dire des directement des lampes chauffantes enfin il ya plein de façons de faire maintenant personnellement le tapis c'est ce qui m'arrange le mieux parce que je peux disposer pas mal de colonies sans aucun souci alors oui j'ai plusieurs thermostat oui j'ai plusieurs tapis mais bon ça fonctionne bien et j'ai jamais eu de perte liée au chauffage ici vous le voyez un c'est petit thermométric remède j'en ai plein comme ça en fait je vérifie directement la chaleur qui est sur le tapis à différents endroits comme ça si mon thermostat j'ai pas confiance admettons même si bon faut avoir confiance mais je avec ces petites sondes on va dire j'ai directement l'information sur la température même si c'est approximatif gardez-le à l'esprit parce que bon vous voyez c'est pas très cher mais au moins ça vous donnera une idée pareil les nids comme ça qui sont un peu surélevé ou aucun problème déposez-le directement sur le tapis pareil pour les cuves en verre vous pluroni avec justement une aération en dessous il ya aucun souci vous pouvez disposer et si vous avez une très grande cuve à vous chauffer juste la partie du nid à ce moment là vous attachez un petit un petit tapis 5 bol comme je vais montrer sur cette partie de nid et comme ça la cuve déjà va bénéficier de cette chaleur qui va se transmettre mais en même temps cette zone ça a vraiment bien chauffé et vous permettra tout simplement de ravir vos chéries sur ce à bientôt l'équipe bye hey si toi aussi tu as apprécié la vidéo n'oublie pas de t'abonner de laisser un like voir un commentaire ou même de nous suivre sur les réseaux merci et à bientôt l'équipe